Musique Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve de nouveau sur Siberia 3, on est toujours en live avec notre sympathique chat Et on essaye toujours d'attirer notre petite chouette, alors on a chopé un oiseau, on va regarder un peu ce qu'on peut en faire Déjà on va l'observer Il suffira de tourner cette clé pour l'activer Il suffira de tourner cette clé pour l'activer Parfait, il va te faire un bol de céréales Zikino A midi, c'est pertinent Un petit brunch quoi Est-ce que je peux le mettre ? Il faut peut-être que je la regarde avant On met l'oiseau Nourris-toi des productions des jeux du cygne, exactement C'est bon Oh le vieux Harfang Tu te fous de ma gueule c'est ça meuf ? Excellent ! Oh il lui fait un câlin, c'est trop mignon Ah mais t'as tout à fait le droit Zikino de bouffer des céréales même à 23h Franchement je le juge pas du tout Mais en regardant mes vidéos bien sûr Ça par contre je le juge Oula il y a des vieux artefacts là La chouette s'est bien envolée avec la clé Kirk Bonne nouvelle Kate Walker Il ne reste plus qu'à Qu'est-ce qu'il se passe ? Le traitement du Dr Olga Kirk, Kirk, tu m'entends ? Réveille-toi ! Allons allons, inutile de s'alarmer Mademoiselle Walker Tiens, coucou toi ! Tiens, coucou toi ! Et salut Donaro, bienvenue sur le live Et bienvenue sur la chaîne C'est ta première fois sur le chat je vois J'espère que ça va bien Et bien Manu, vous êtes le Dr Olga j'imagine Nous n'attendions pas votre réveil avant quelque chose Et merci pour l'abonnement Prime Merci beaucoup C'est vraiment très très gentil Vaut mieux votre retour parmi nous Contrairement à ce pauvre Kirk, je n'ai pas besoin d'aide Je vais très bien, je vous remercie Son évanouissement est un effet secondaire inhérent à son traitement, Miss Walker Rien de plus En médecine, malgré certains désagréments, il faut se piller au protocole Ah oui, bien sûr Cet horrible lit mécanique où ce pauvre garçon attend une prothèse qui n'arrive pas C'est le protocole Et j'imagine qu'il en va de même pour l'interrogatoire ridicule qu'on m'a fait subir Vous semblez développer une singulière paranoïa depuis votre sortie du coma A l'occasion, il faudra que je m'en occupe Mais pour le moment, je vais vous demander de bien vouloir sortir Je dois administrer la suite de son traitement à votre jeune ami L'affronter, ça me paraît pas une bonne idée Soit, je vous laisse J'espère que tout ceci est pour son bien Voyons, je n'ose imaginer que vous puissiez penser le contraire, Mademoiselle Walker Tu sais sur toutes les vidéos YouTube de Narrow ? Et bien écoute, ça fait plaisir de te voir ici Comment va-t-il ? Votre jeune ami réagit bien au traitement Tout va bien Il se repose Eh bien, au revoir docteur Je reviendrai vous voir très bientôt, Mademoiselle Walker Soyez sans inquiétude Les doublages, ils sont franchement bons je trouve C'était pas mal dans le 1 et le 2, mais c'était assez limité Mais alors là, jusque dans les intonations flippantes et tout, ils sont vraiment bons Alors est-ce que l'on a profité pour choper la chouette, la vieille chouette ? Il dort, pas la peine d'aller le voir Ah, t'es de retour La clé de sortie réparée Quand je pense que Chobie tira de cette chouette C'est terrible pour elle Kate Walker Kirk ! Comment tu te sens ? Pas très bien, j'en ai peur Cette situation ne peut plus durer, Kirk Comment puis-je t'aider à sortir d'ici ? Le plus sage, Kate Walker C'est que tu partes seul Et si vraiment tu veux m'aider, alors Une fois dehors, rends-toi à Valsambore Et tâche de récupérer ma prothèse Auprès de l'artisan Si tu me la ramène Le docteur Zamiatine me l'installera Et je pourrai rejoindre ma tribu C'est risqué Peut-on faire confiance à ce docteur Zamiatine ? J'ai quelques doutes quand je vois l'état de sa clinique Cet homme a toujours été un ami des Yukol Et il pourra sans doute t'aider à quitter l'hôpital Et à trouver l'artisan de Valsambore Entendu Je te promets de revenir au plus vite avec ta prothèse, Kirk D'ici là, accroche-toi Tu crois qu'Anne ton Chobitier va nous faire une chouette en peluche ? Walker Et puissent les esprits t'accompagner Je sais pas si elle m'entend Une petite Ivy en peluche Alors pour l'instant on a pas vu le docteur Ziamantine On va faire un dernier tour, voir s'il y a des trucs qui ont changé Et puis on va réessayer la clé Ils sont repartis jouer aux échecs, très bien Bon, un monsieur pervers n'est plus là Est-ce qu'il va falloir qu'on refasse le truc ? Bon, c'est bon Et bim ! Dans ta tronche hein, docteur Mangoline Et donc ça maintenant, on sait que c'est des autruches des neiges Alors reprendre l'ascenseur tout de suite, ça me parait pas une bonne idée, on va faire un peu le tour Ici on a un panneau en russe, on a une porte, vu la flèche qui est pour sortir, ok Si c'est pour une consultation, les bureaux des médecins se trouvent dans le couloir derrière l'accueil Non, je voulais juste te dire qu'il faut que tu as du taf en haut, tout va bien Excusez-moi Oui ? Quelle sombre clinique Elle manque un peu de chaleur humaine C'était jadis la forteresse des ducs de Valsambor Le rempart séculaire contre les invasions venues de l'Est Les habitants de Valsambor s'y réfugiaient Et souvent, ils échappaient aux assiégeants par de mystérieux passages secrets Quand est-elle devenue une clinique ? Il y a une vingtaine d'années Grâce au docteur Zamiatine Il y aurait donc moyen de se barrer par des passages secrets Je cherche le docteur Zamiatine Il est dans son bureau Vous le trouverez dans le petit couloir derrière Première porte à gauche Au moins, elle a l'air gentille, elle se change J'aimerais quitter cette clinique Est-ce que vous pourriez m'indiquer la sortie, s'il vous plaît ? Eh bien En temps normal, je vous aurais dit d'aller au bout de la cour pour prendre le funiculaire qui descend à Valsambor Mais le docteur Olga Efimova a fait boucler toute la clinique par mesure de sécurité Le funiculaire est immobilisé jusqu'à nouvel ordre On a respecté le protocole ! Scandale ! Merci pour tous ces renseignements Je vais y aller maintenant Peut-être que vous devriez retourner dans votre chambre en attendant que le funiculaire reprenne du service J'y réfléchirai Au revoir Tu nous connais mal A cette heure-ci, le docteur Zamiatine doit être disponible Bon, on va y aller Le funiculaire bouclé pour raisons de sécurité Mes fesses Alors du coup, ça va être une porte complexe On va écouter ce qu'ils ont à nous dire, eux Enfin, elle, en l'occurrence Le funiculaire est immobilisé jusqu'à nouvel ordre Pourquoi ne pas patienter en salle d'attente ? Elle se trouve près des bureaux, juste derrière l'accueil Des heures que j'attends mon rendez-vous Je viens voir mon mari Tais-moi, aidez-moi qu'il est ici Ah, c'est l'ambiance cette clinique Décidément Deuxième porte à gauche Ah oui, c'est pas du tout écrit Zamiatine dessus, ouais Effectivement Alors du coup, deuxième porte à gauche Mais il y a les meufs devant Alors c'est sûr qu'avec les changements de caméra C'est pas évident toujours de voir Quel angle on cherche Ce serait genre plus au fond du coup Tu vas où là ? Ouais non, on est d'accord, tu vas nulle part Donc ça serait cette porte là, mais on peut rien y faire Ah, ok, bon je sais pas comment j'ai fait Ah, bonjour mademoiselle Walker Ah ouais, il a même une tête de gentil Et sur pied Même si je dois avouer que je suis un peu surpris Notre cher docteur Holga m'a brossé un portrait bien sombre de votre état de santé Le docteur Holga et Fimova et le docteur Mangoling veulent faire croire à tout le monde que je suis folle pour justifier le fait de me retenir ici contre mon gris Hum hum Holga m'a en effet parlé de votre penchant paranoïaque Attention de ne pas laisser le tel trouble se développer dans votre esprit mademoiselle Walker Il pourrait être la source de bien des désagréments Pour vous, comme pour votre entourage Hélas, je vous assure que mes accusations sont bien fondées docteur Zamiatine Je suis parfaitement saine d'esprit Ecoutez, mademoiselle Walker Je sais que se réveiller après une période de coma prolongée est une épreuve Dans un tel contexte, avoir des crises d'angoisse est bien normal Mais je vous en conjure Ne les projetez pas sur le docteur Holga Je ne rajeunis pas, vous savez Et la direction de cette clinique est désormais un bien lourd fardeau Ces dernières années, Holga a su se montrer à la hauteur pour me seconder Elle a toute ma confiance Mais... Le sujet est clos, Miss Walker Et oui, mais qu'est-ce que t'attends ? Tu veux essayer de leur tourner contre la meuf qui bosse avec lui depuis 20 ans ? D'autre coup, je dois avouer qu'il m'a interpellé dès votre admission C'est... un souvenir Un bon souvenir ou un mauvais ? Les deux à la fois, sans doute Bien sûr, comme tous les souvenirs, n'est-ce pas ? Enfin, l'important, c'est que vous ne le laissiez pas vous hanter exagérément l'esprit Docteur Zamiatin, j'ai promis à Kirk d'aller chez l'artisan de Valsambor et de lui ramener cette fameuse prothèse mécanique Le pauvre garçon l'attend avec impatience Alors j'aimerais tenter d'accélérer les choses Pourriez-vous m'indiquer comment m'y rendre ? Voilà une initiative qui vous honore, Miss Walker C'est mon vieil ami l'horloger, Simon Steiner Que j'ai sollicité pour fabriquer la jambe mécanique de ce jeune Yukol C'est un artisan très habile et étonnamment ingénieux Vous le trouverez dans son atelier, près du port de Valsambor J'imagine qu'il doit avoir presque terminé son œuvre maintenant Il fabrique des choses étonnantes, vous verrez Pouvez-vous autoriser ma sortie pour que j'aille au plus vite chez Steiner ? J'ai cru comprendre, hélas, que la clinique était bouclée Il va falloir demander ça au docteur Holga, mademoiselle Walker C'est elle qui a ordonné le bouclage momentané de notre établissement Et qui délivre l'autorisation de sortie aux patients Ah bah c'est mal barré Ce livre répondra à toutes les questions que vous pourriez avoir sur nos amis Yukol Je vous souhaite bon vent, Miss Walker Il dirait un Yukol lui aussi, il a bien le gabarit d'un Yukol en tout cas J'ai l'impression que les Yukol ne sont guère appréciés ici En effet, il semble bien que la majorité des habitants de Valsambor leur soit désormais hostile Ce n'était pas le cas avant, vous savez Dans ma jeunesse, la transhumance des Autruches des Neiges était un événement accueilli à bras ouverts à Valsambor Pourquoi ce changement d'attitude ? Notre région a été passablement bouleversée il y a vingt ans Des événements dramatiques qui ont profondément changé les mentalités Les gens se sont repliés sur eux-mêmes, ils sont moins accueillants Et le fait que les Yukol soient bloqués depuis maintenant plusieurs semaines au bord du lac de Valsambor N'arrange pas les choses Pourquoi les Yukol ont-ils fait appel à vous pour soigner Kirk ? A chacune de leurs transhumances, les chamanes Yukol et moi-même échangeons nos connaissances médicales Leurs techniques de transe thérapeutique et leurs pharmacopées ont souvent donné d'excellents résultats sur mes patients atteints de troubles psychiatriques En échange, je prends en charge les blessés qui ne peuvent soigner complètement Avec leur médecine traditionnelle Comme ce pauvre garçon qui a perdu sa jambe Quelque chose me dit que ça ne va pas durer longtemps après sa retraite Combien de transhumances des autruches avez-vous dit ? Celle-ci est la troisième C'est une chance d'avoir vu passer autant Un spectacle rare Croyez-moi Ce grand troupeau d'autruches accompagnés de ces nomades Yukol Condamnés à suivre l'errance de leurs animaux où qu'ils aillent Et ceux-ci se moquent bien des pays, des guerres et des frontières Vous semblez apprécier les Yukol, Docteur Zamiatine Ce peuple est passionnant, vous savez Et notamment leur étonnante médecine empreinte de chamanisme À qui vous devez sans doute d'être arrivé en vie dans cette clinique, Miss Walker Est-il vraiment nécessaire que je demande la permission de sortir au Docteur Olga ? Vous êtes le directeur de cette clinique, après tout Le Docteur Olga est mon bras droit Il n'y a aucune raison que j'outrepasse son autorité, Mademoiselle Walker Elle est votre médecin intitré Vous devriez vous entretenir de ça avec elle Elle n'est pas aussi maléfique que vous semblez le penser Vous la trouverez dans son bureau, très certainement Alors, il nous a filé un bouquin sur les Yukol En russe Parfait Est-ce que quelqu'un dans le tchat parle russe ? Ah non, ok, parfait, c'est traduit C'est traduit C'est traduit C'est traduit C'est traduit Ah oui, à chaque fois, il faut que je fasse lire sur chaque page Ok Bon, pour l'instant, je ne suis pas sûr que ça va nous être très utile Même si on sait qu'il y a moyen qu'ils nous apprennent des trucs D'accord, en fait, il fallait que je clique vraiment dans la pièce pour y aller Ok, d'accord Ok, d'accord Pour le coup, je ne suis pas forcément fan de ce gameplay C'était pas mal les petites flèches avec transition Merci Chobity pour le café T'as raté la chouette malheureusement Ah, la porte est ouverte ici L'Américaine s'est réveillée Il faut vous dépêcher, colonel Comment va-t-elle ? Bien apparemment, elle est docile pour le moment Cela risque bien de ne pas durer très longtemps, je le crains Et pour cette tribu de nomades ? Comme depuis quelques années maintenant, le lac de Val-Sambord ne gèle pas Leur troupeau ne peut donc pas profiter de la glace pour le traverser Ils sont bloqués ici Et puis leur jeune guide est toujours sous notre contrôle Si tout se passe comme prévu, ces Yukol n'auront bientôt plus d'autres alternatives que de rentrer chez eux Surtout que j'ai un plan pour accélérer le processus Bien On a bien l'air d'une matrone russe démoniaque quoi Il y a aussi ce détective américain, colonel Il doit arriver bientôt Laisse-le rencontrer Mlle Walker si ça lui chante Inutile de l'alerter pour l'instant Mais au définitive, c'est nous qui gérons le cas de cette jeune personne Ce n'est pas un Américain qui va faire éviter notre façon d'agir Sérieux quoi D'où il sort ce pirate russe ? Je suis bien d'accord C'est bizarre J'ai confirmation que l'Américain est tellement subversif C'est une hystérie qui s'est mise en tête d'accompagner un vieux fou jusqu'à soi-disant il imaginaire Mon chemin, elle a provoqué de nombreux troubles à l'ordre public et surtout elle s'assoyait au rescueur Yukol Il semble aussi qu'elle soit importante pour l'oncle Sam C'est une bonne occasion de nous en débarrasser Quand j'arriverai à Valentenborg, mes hommes l'interpelleront pour la livrer aux autorités de son pays D'accord, ok, bon, pourquoi pas C'est presque légit en vrai Alors, colonel J'ai reçu le rapport de la commission concernant la direction de la clinique et semblant manquer de respect à nos camarades commissaires Je pense que congédier à Zamiantine à mon profit est une erreur Certes, il ne sort quasiment plus de son bureau et me délègue toutes les responsabilités Mais c'est sa signature qui en bas de tous les documents, même ceux de mes petites expériences Je pense donc qu'il voulait lui laisser son fauteuil, c'est un homme de paille idéal Ok, bonne idée Alors, ah, ça c'est MacCantine, le fameux détective Visiblement, le calamar c'est le symbole de la clinique Mon nom est Nick Cantine et sans l'entarder aucune, je suis reconnu comme le meilleur détective privé de la côte Est des Etats-Unis d'Amérique Alors ça c'est une belle intro quand t'es en plein milieu de la Sibérie Je vous contacte suite à la conversation téléphonique que vous avez eue avec mon client, le cabinet d'avocat Marsan Ellermann Comme convenu, j'aimerai dans les prochains jours pour honorer les termes du contrat que vous avez passé avec le cabinet Concernant l'extradition de Kat Walker Un point me chiffonne cependant, est-il vrai que l'interpellation de Miss Walker doit être effectuée par je ne sais quels miliciens locaux ? Dans la journée, je souhaiterais m'entretenir avec vous via visioconférence pour discuter de ce point et établir les derniers détails pratiques de mon arrivée Bien cordialement, Nick Cantine Les rapports psychiatriques de la patiente numéro 10 Alors, aujourd'hui, Mangolin a écrit Docteur Efimova Conformément à vos consignes que j'ai fait passer à la patiente numéro 10, l'American Kat Walker, l'entretien psychiatrique d'usage S'il a pu sembler concluant en apparence, la patiente a cependant montré tous les symptômes typiques de la propension à l'anarchie propre à son pays dévoyé Pire, il s'avère qu'elle adhère totalement à la cause des nomades Yukol et il est évident qu'elle a pour projet de continuer de sévir au sein de notre belle région Je préconise donc en toute urgence un protocole de restriction des déplacements et des interactions avec les autres patients semblables à celui mis en oeuvre pour le jeune nomade Je vais faire calibrer le lien mécanique de la patiente sur ce sens dans l'attente de votre réponse Et elle a répondu, il y a plus urgent, rejoignez-moi tout à l'heure à la chaufferie, il faut s'occuper de ces sales nomades A la chaufferie Oh la tronche Quête Walker, c'est bien vous Oh le mec ! Je ne vous l'imaginais pas du tout comme ça Monsieur Quentin, j'imagine Moi, je crois que ma réputation me précède Miss Effimova vous a sans doute prévenu de mon arrivée imminente Elle a l'air plus bonhomme que le pirate russe, c'est sûr Pas besoin d'un prochain Je n'ai pas besoin d'un chevalier servant pour me tenir la main, Monsieur Quentin Hmm, voyons Miss Walker, je ne fais que mon métier Peu importe, je crains que vous n'ayez fait le déplacement pour rien Oui, enfin, je n'en suis pas si sûr La justice américaine vous recherche, vous savez La justice me recherche ? Mais pour quelle charge, s'il vous plaît ? Je n'ai rien à me reprocher Sérieux ? Que vous auriez abusé de la sénilité des vendeurs Que vous auriez même tenu pour responsable de la mort de l'un d'entre eux Monsieur Hans Vorarlberg, le dernier héritier susceptible de signer les contrats avec l'entreprise qui vous mandatez Ce n'est pas rien tout ça, vous en conviendrez, Miss Walker Tout cela est parfaitement ridicule Et que je sache, vous n'êtes pas habilité à représenter la justice américaine dans ce pays Vous n'êtes qu'un simple détective Alors vous devez vous faire une raison, Monsieur Quentin Je ne rentrerai pas à New York avec vous Fichez-moi la paix ! Attendez, Miss Walker Soyez raisonnable Au revoir, Monsieur Quentin Elle n'a pas envoyé les contrats, sérieusement ? On m'avait dit dans les commentaires que l'histoire des contrats semblait réapparaître dans cet épisode Alors qu'on avait complètement perdu ça de vue dans les épisodes d'avant C'était même pas fugitivement évoqué par le cabinet Mais c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu envoyer les contrats Vu qu'elle s'est barrée en courant, etc. avec Hans C'est pas improbable qu'elle ait un peu oublié les contrats dans sa veste géante et qu'elle les a jamais envoyés Je me suis bien remis en mode... En mode aventure, ouais Parce qu'il y a quand même les petites aides visuelles, bon après je vais pas me plaindre mais... Ouais, il est classe le Minitel ! Bah en fait, il y a toujours eu un espèce de pseudo informatique dans l'univers de Kate Walker Ah j'ai perdu ma souris ! Mais euh... C'est vrai qu'entre 2004 et 2017, il fallait sans doute qu'ils expliquent un petit peu le bond en avant quoi Ouais c'est ça, dans le 2 le cabinet c'était juste le problème de réputation avec la famille Y'avait pas de... Y'avait pas d'autres trucs a priori, enfin en tout cas ils en parlaient pas quoi Wow Oh putain Ah faut faire le... Le symbole à tous les coups là, ça ressemble bien au... Le symbole du poulpe là Voilà Alors il faudrait une tête de poulpe, voilà une tête de poulpe, parfait Mais elle est un peu trop grande pour le milieu là Le poulpe opus exactement Alors bleu, bleu, rouge, 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 vert Le poulpe opus exactement Bleu, bleu, rouge, 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 vert En avant ! Ah ah, pas besoin de clé quand on a un ascenseur privé Oh les vieilles catacombes quoi Sympa Super ambiance Ah ouais charmant ouais C'est le mot Je confirme Dépêchez-vous, voyons Est-ce qu'ils font chauffer le lac alors ? Oui, docteur Rolka Je fais ce que je peux Cette saleté de robinet finira bien par céder Dangers, halites, oxiques et tout Nous y sommes Eh bien voilà qui devrait convaincre cette racaille Yukol de lever le camp et de retourner d'où elle vient Venez Helmut, ne traînons pas ici Oui bien sûr docteur Rolka Quel plan machiavélique ! Alors c'est vrai que c'est marrant parce que jusqu'au 2 c'était assez poétique Là on commence à taper carrément dans le globe quoi Alors est-ce qu'ils sont en train de pourrir le lac pour faire croire que genre c'était les Yukol ou je ne sais quoi ? On peut pas fermer les robinets ? Sérieux ? Là on sert à quoi ? Ah, on peut fermer celui qui est tout au bout Ah bah génial ! On peut pas sauver les Yukol parce qu'on a des petits bras C'est pas vrai ! Il faut que je me débarrasse de cette chaîne ! Et vite ! C'est pas vrai ! Il faut que je me débarrasse de cette chaîne ! Et vite ! Le couteau à beurre ! Non ! Et bizarrement non ! La brochure ! Ok ! Qu'est-ce qu'on nous propose d'intéressant ? Ici il y a genre d'avoir une petite échelle mais on peut pas monter dessus ! Non ! Viens là ! Ah ! Là il y a un truc ! Acide chlorhydrique ! Trop dangereux sans récipient en dessous ! Oh mais il va falloir que je remonte tout en haut chercher le seau ! Petit bras, petit chocolat ! Bah ouais c'est un petit peu ça ouais ! Ça a l'air d'être un peu l'angoisse cette zone là ! Allez je suis pas convaincu qu'on trouvera du chocolat tout court ! Alors est-ce qu'on peut prendre un crâne humain comme récipient ? Ça c'est la bonne question ! Oh les crânes et cadavres et tout quoi ! Super classe ! La vieille catacombe toute pourrie ! Vachement bien respectée ! On sent que l'amour des morts ! On va aller foutre un peu d'acide chlorhydrique sur les robinets ! J'suis pas sûr que ce soit une bonne idée ! Et en avoir un truc gravé dans cette chaîne ! Alors ! Le fameux petit jerrycan d'acide chlorhydrique dans la veste ! Tout un programme ! Alors, ici on peut pas interagir, ok ! Non, par là ! Par là ! J'ai dit ! Kite, 1 ! Les Ukol sont en train de se retrouver dans la merde ! C'est pas le moment de jouer à... faire n'importe quoi ! Bon, visiblement l'objectif c'est de se tirer avec le bateau plutôt qu'autre chose ! Alors en faisant ça ! Après tout, on est plus à quelques produits chimiques près dans le coin, hein ! On laisse le truc dégueu s'écouler ! On laisse la tête gate ! On laisse la tête gate ! Oula ! Ha ha ! Ha ha ! Ça sent la cascade ! Ha ha ! Tu pourrais peut-être te coucher dans ta barque, non ? Parfait ! Parfait ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Oups ! C'est ça Zikino ! C'est cool ! Il y a de la lumière partout, ça fait plaisir ! Ha ha ! Ah ! Ils peuvent plus boire, c'est pour ça ! Ils vont devoir partir ! Nous voilà sortis ! Vite ! Sinon, autruche perdue ! A l'aide ! Miss Catwalk ! Qu'est-ce qu'il vous arrive ? Miss Catwalk ! Piu-piu ! Pique-laka-laka ! Miss Catwalk ! Au secours ! Ok, alors moi je veux bien, mais... Quelqu'un saurait m'expliquer le problème ? Jibiti, si tu veux voir les Autruches des Neiges, c'est maintenant ! Il faut que je les aide ! Vite ! Touk-touk ! Touk-touk, Zikino ! Exactement ! Vite ! Sinon, Autruche perdue ! Ok, alors... On va se détendre deux secondes... C'est quoi le problème ? Un coup de pouce ! Un coup de pouce ! Touk-touk ! Vite ! Vite ! Miss Catwalk ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! Mon dieu ! Qu'est-ce qui est arrivé à cette pauvre Truche ? Autruche vouloir boire au pourri ! Touk ! Quand Autruche soif, Autruche soif ! Et alors, Autruche, pas malin, Miss Catwalk ! Elle lako-lako, Touk ! T'es dur comme la pierre ! Essayez de les retenir aussi longtemps que possible ! Il doit bien y avoir un moyen de filtrer l'eau de la rivière ! N'gadimouk ! Mais Miss Catwalk, faire vite ! Miss Catwalk ! Bonjour, madame ! Ah ! Tu te souviens de moi, Miss Catwalk ! Moi, Ayawashka, Grand Chaman Yukol ! Moi, partie te rechercher là-bas, dans le monde des esprits ! Alors, c'est à vous que je dois la vie, madame Ayawashka ! C'est vous qui m'avez soignée avant de me confier au médecin de la clinique de Valsambor ! Je ne sais comment vous témoignez ma gratitude ! Touk-touk-tsauger ! Miss Catwalk va aller nettoyer eau de la rivière là-haut ! Depuis qu'elle a voyagé dans le monde magique, Esprit être ses amis ! Ils lui montreront la voie ! Je... Très bien ! Si... Si vous dites que les Esprits vont me donner un coup de main, je... Je vais tenter de faire ça ! Pourquoi pas ! Ouh, c'est bien de cliquer ! Faire quelque chose ! Vite ! Euh... Ok ! Ah ! On peut monter par là ! Bon bah allons-y ! Touk-touk ! Mesdames et messieurs les Esprits, Si vous voulez me montrer la voie, c'est le moment. Mmh-hmm ! Il n'y avait qu'à demander, j'imagine. Mix, skate, marche, c'est moyen ! Alors, euh... Ok ! Très bien ! De quoi ça parle ? Là ça tue les poissons, là ça fait des vagues, là ça fait des grosses vagues, là ça fait beaucoup trop de vagues... D'accord ! Ouah ! C'est chaud à la souris, hein ! Sérieux ? Ah oui, ça fait bouger les... Les trucs en bois, là ! Du coup, le plus logique serait de fermer celui-là ! Ah ! C'est chaud ! Zut, ça coule quand même ! Mais moins vite ! Ah ! Ou alors on fait partir l'eau plus vite peut-être ! Si j'ouvre ici... Ça va plus vite ! Là ça va aller encore plus vite ! Et la troisième... On est dans le vert... Non, on est trop loin là ! On est presque dans le vert ! Alors j'ai pas eu de petite musique ou de trucs du genre, donc je suis pas convaincu... Ah non, ça fait euh... ça saute euh... Ça saute d'un coup ! En même temps, c'est marqué ça et ça, il faut peut-être que ça soit fermé... On va essayer de fermer celui du haut et celui du bas... On va ouvrir à fond les deux là... Aïe du coup... Les ordures... Les trucs restent là... Ah ok, je crois que je commence à voir un peu le... Le délire... Ça, ça filtre en haut... Ok... Et on voit qu'il y a encore un petit peu de saleté là... Donc si on ferme celui-là... On ouvre genre celui du bas... Tout va bien là ? Peut-être qu'on ouvre un petit peu celui-là... Ouais, je fais un peu la lessive euh... J'ai l'impression que c'est pas possible d'aller arriver pile poil dans le verre en fait... Mais là, bon, j'imagine que si toute la saleté est en surface, on filtre le truc là... Mais je suis pas sûr d'avoir réussi à le résoudre... Je pensais que la ligne correspondait aux étages... Genre avec les niveaux de l'eau quoi... Genre en haut euh... Pourquoi j'ai perdu ma souris ? En haut c'était euh... C'est embêtant... Merde ! J'ai perdu le curseur de la souris ! Ça y est, il y a de nouveau... Ah non, il apparaît euh... Ok, il bug un peu... Demande aux chums de les retrouver ! Bravo, bravo ! J'applaudis, Ickino ! Ça, ça marchait pas, on est d'accord... Là c'est trop... En même temps, je peux pas faire de... de demi quoi... Ah non, moi elle échappe pas sur le bureau, Ickino ! Effectivement... Si on pouvait l'avancer d'encore un demi... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a deux crans, ouais... Je suis d'accord... Mais ça c'est un grand, donc ça va être trop... Ouais, c'est beaucoup trop... Et là, si je rouvre ça à fond... Ça marche pas... Ça marche pas, ça marche pas... Toi t'es ouvert à fond, t'es pas ouvert à fond toi... Eh oui, toi t'es hyper gros toi... C'est pas possible... Il faudrait pouvoir avancer encore d'un petit... Celui-là il est à fond... Ça c'est un petit... Si j'avance... D'un cran... Ah non, si j'avance... Lui c'est vraiment... Un demi... On va compter hein... Celui-là c'est un demi normalement... Si je recule là... On recule... On va être d'un demi en gros quoi... Et si je recule encore... On a reculé d'un... Ok, donc ça n'a pas trop de sens... Hum hum... On va tout remettre à zéro... Ok, donc là on est vraiment en mode... Y'a que dalle... On va ouvrir le premier grand... Si on ouvre à fond... On arrive quand même... Bien là... Donc si on pouvait avancer d'un... Avec... Celui-là... Normalement... Ça devrait faire le taf... Mais non... C'est trop... Oh... Ok... Voilà... On garde toute la saleté en haut... Parfait ! J'aimerais quand même bien savoir ce qu'il s'est passé il y a 20 ans... Pour que les Yukol soient aussi détestés que ça quoi... Et puis... Qui a pu faire ça au Yukol ? Taillez ! On contente les autruches... tout va bien... Merci d'avoir sauvé les troupes... Bravo, le linge sera propre. Exactement. D'abord, Gate, pas revenir. Et maintenant, eau empoisonnée. Sombre présage. C'est pas des sombres présages, c'est toujours les mêmes personnes qui font de la merde. Faut dire ce qui est. Bon, j'imagine qu'on doit pouvoir aller papoter avec la dame, maintenant. Non ? Oh, il y a des yonkis qui tombent dans l'arbre. J'arrive justement de la clinique. Kirk et moi partagions la même chambre. Comme au court, va ? Il se porte plutôt bien. Enfin, pour le moment. Mais il est coincé là-haut, faute de prothèses. Vous comprenez ? Sans court, yukolle pas pouvoir partir. Alors, autruche vouloir continuer voyage sans les yukolles. Pas possible de retenir encore longtemps. Autruche traverser lac de Val-Sambord. Et puis manger par les esprits du lac. Touk ! Les autruches qui traversent le lac, c'est donc une étape obligatoire de la transhumance ? Touk-touk ! Baranur, autre côté lac. C'est chemin plein sacré. Autruche pondre dans sable chaud. Des plaines sacrées. Mais lacs pas gelés comme avant. Alors, pouvoir pas traverser. Écoutez, Bourrut. Faites de votre mieux pour calmer vos autruches pendant que je vais à Val-Sambord. J'ai promis à Kirk d'aller y récupérer sa prothèse et de la lui ramener. Baranur, baranur, touk ! Miss Catwalk, toi, amie de yukolle. Je vais aller parler à la chaman. Miss Catwalk, vas-y Kino, t'as raison. Ayahuashka sera contente de voir Miss Catwalk. Elle beaucoup accompagner toi dans le monde des esprits pour libérer toi. Toi, tu ne vas pas mourir grâce à elle. Bon. Vache, balise la tente. Ça, c'est du camping. Ah ouais, il y a carrément les autruches et tout dedans, avec les petits... Ah, ça va être le fameux forgeron qui nous a sauvés. J'imagine que ça, c'est des gens de Val-Sambord qui viennent plus ou moins échanger. Quelle étrange sculpture. On dirait une sorte de pieuvre de calamar. J'avoue. Il y a des sculptures mammouths. Non, il y a des pins mammouths. Non, c'est des sculptures mammouths. Ah, tu vas avoir du mal à la mettre dans ta veste, quand même. Killac, c'est grand esprit. Très mauvais, Miss Catwalk. Monstre de l'eau du grand lac. Oh, je vois. C'est la représentation d'une légende locale. Oh, oh. Pas légende, Miss Catwalk. Killac, très grand, très méchant, vit au fond du lac. Si ce monstre existait vraiment, il aurait attaqué vos autruches quand vous entrepreniez de traverser le lac pour poursuivre votre voyage, non ? Hum hum. Hum hum. Et bien, comment vont les affaires ? Toc toc, fini client touristes ici. Plus aimer Yookol à Varsembor. pas bon pas bon business pourquoi on ne vous aime pas ici yoko le bloqué trop longtemps à varsembor pas bon devoir partir vite l'un de vos collègues a réparé une clé pour m'aider à m'enfuir de la clinique est ce que c'était vous non forger là bas mais ça paraissait un peu évident ça l'absence prolongée de coeur que vous inquiète beaucoup n'est ce pas courte guide sacré pas guide alors pas grand voyage miss catwalk c'est quelle nouvelle courte son traitement l'affaiblit beaucoup mais il allait bien quand j'ai laissé à cour que revenir vite sinon pas bon pas bon au revoir et merci pour tous ces renseignements au cahier miss catwalk c'est excellent les petites maisons sur les autruches là ça a l'air très cosy j'en aime plus yoko le on va aller voir le forgeron peut-être je comprends pas pourquoi le maire parle que yoko là nous porte comme ça tu es positif ou négatif ça je sais pas dire bonjour quelle tenue excentrique vous avez la jeune fille donc tout on peut partir on peut regarder alors on peut rentrer dans la cette urte est accessible ok guide courque partait depuis trop longtemps atteindre le terre sacré des autruches très difficile dans ces conditions au cahier babayé tu note tu note que note j'ai pas compris zikino ce que tu note excuse moi on dit quelque chose c'est que j'aurais raté merci un gros ce qui me gêne ça se passait mieux avec les you call avant ça c'est sûr bon coincé un joyeux cafarnaum rien à voir avec les marchés de new york vas-y va-t'en que je puisse regarder ma cinématique la dernière phrase du sculpteur ah mais non mais poussez-vous bordel ah on va essayer de se mettre du bon côté voir si je peux cliquer oui je peux cette forge est magnifique c'est vrai que c'est artisanal et assez classe et apparemment le forgeron ne voulait pas nous parler donc ok rien d'autre on va aller voir au fond et après on ira voir dans la yurte ok babayé t'as raison c'est vrai oh la chouette coucou toi ah miss catwalker quelle bonne nouvelle à vrai dire rien de bien réjouissant coeur que votre jeune guide est aux mains d'olga et fumova cette femme a mis sous sa couple directeur de la clinique ce pauvre docteur zamiatine elle semble aussi de mèche avec un militaire passablement douteux ces gens là vous détestent ayahuashka ils ne supportent pas votre mode de vie ce sont eux qui ont empoisonné l'eau de vos autruches je pense aussi qu'elle retarde la pose de la prothèse de kirk pour le retenir à la clinique et vous empêcher de poursuivre votre transhumance j'en ai plus aimé yukol yukol has been has been si yukol s'en guide alors pas continuer grand voyage retourner dans le nord et plus jamais bouger et puis autruche mourir oh la chouette elle est triste allons allons nous n'en sommes pas encore là j'ai promis à kirk d'aller à valsembort pour lui ramener sa jambe mécanique Ok jambe magique pas seul problème pour yukol but 최근 in hôp problème. Ayahuasca voit mauvais esprit partout sur le chemin des Yukon. Maintenant, beaucoup mauvais esprit sur le lac, et aussi après. Baranur. Baranur très dangereux. Malheur, malheur partout. Ayahuasca très très peur. Il y a peut-être une autre solution pour traverser ce lac que d'attendre qu'il gèle. Je profiterai de ma visite de Valsambore pour me renseigner. Pourquoi, Miss Cat Walker, faire tout ça pour nous? Bonne question. Sans les Yukol, je serai morte de froid et de faim au bord d'une rivière de Sibérie. C'est naturel qu'à mon tour je vous vienne en aide. Alors, Miss Cat Walker, accompagnez Yukol d'un grand voyage? Nous verrons bien. Il faut d'abord que je me rende à Valsambore. Mais comme vous, il semble que je sois prisonnière de ce camp. Yukol n'a plus le droit d'aller à Valsambore. Miss Cat Walker, comme eux, elle doit trouver et laisser passer pour pouvoir sortir d'ici. On m'a dit tous les soins que vous m'avez prodigués quand votre tribu m'a recueillie. Je tenais à vous en remercier. Miss Cat Walker guérit tout ce qui compte. Boulot ayahuasca. Bon, elle est pas stressée. Où pourrais-je trouver se laisser passer pour quitter le camp? Avant, Clignons au col pouvaient utiliser machines dans cabane à la sortie du camp. Mais autorités l'ont cassé. Alors plus pouvoir faire marcher. Miss Cat Walker devrait demander à Clignons Touristes Valsambore. Bah vous avez un forgeon, on va pouvoir réparer tout ça. C'est étrange ce lac qui tarda geler. Sans doute une conséquence de plus du réchauffement climatique. Mauvais esprit au fond du lac faire chauffer l'eau. Salopards, mauvais esprit partout maintenant. Je vais essayer de trouver ce laisser passer dont vous m'avez parlé. Miss Cat Walker. Ok, bye bye. Non pas ok, bye bye. Une peau. Sans doute pour confectionner des vêtements. Drôle d'odeur. Visiblement, j'ai vu que je pouvais interagir avec elle. Il y a un dialogue et un autre truc. Je peux peut-être utiliser des objets. Mais ça sert à rien. Ok, très bien. Pour l'instant j'ai rien que je puisse faire. Il faut sortir madame. Kate? Voilà, merci. C'est quoi ? Ok. Oh les procéduriers quoi ! Bon, il n'y a pas de voie visiblement. Bon, il n'y a pas de voie visiblement. Attends par repas. Circuler. Ah, pfff ok. Ça c'est fait. Ah, on avait dit qu'il fallait qu'on aille faire un tour près des autruches. Comment tu peux ne pas avoir envie d'aider cette magnifique créature ? Bravo. C'était ici. Essayons de voir un peu ce qu'on peut trouver là. C'est trop bien ces yourtes quoi. J'adore. Poupée mammouth. De la bouffe. Ah, il y a un truc. Des bougies. Parfait. On va trouver des bougies. Quel beau motif. Il y a un truc là. Si seulement j'avais le temps de piquer un petit somme. Ah oui, c'est sûr que c'est pas le meilleur moment là. Ah, ça bouge et tout. Excellent. Bon, on a trouvé des bougies. Je ne sais pas quoi ça va nous servir mais... Ça va certainement nous servir. On va finir le petit tour parce qu'on n'a pas été tout à gauche. Les artisans Yukol doivent produire ces statuettes en masse. Un joyeux Capharnaum. Rien à voir avec les marchés de New York. Ah, laissez passer ! Pour ça, il faut voir avec la mairie, baptite dame ! Pratique ! Comment on fait pour voir avec la mairie si on ne peut pas y aller ? Bravo ! L'état d'esprit ! Je vais acheter un kilo de Topinago. Alors je vais donner 50 grammes moins. Un cadeau maison. Bonne affaire, pas cher. Ah, vous les nomades, on peut dire que vous avez le sens du commerce. Allez, mets-moi en mon deux kilos mon garçon. Mais, mais... Sacre bleu ! Mon portefeuille ! On m'a volé mon portefeuille ! Et vous ! Rendez-le-moi immédiatement ! Toc ! Toc ! Toc ! Eh, ils ont bien raison en ville ! Vous les Yukol, depuis que vous êtes coincés ici, vous montrez votre vrai visage ! Ces voleurs de poules et compagnie, tous autant que vous êtes ! Super ambiance ! Dimitri, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'on a bien raison de penser ce qu'on pense quand on voit ce qu'on voit ! Ces Yukol ont ça dans le sang ! Cette demi-portion m'a bien fauchée mon portefeuille ! Ne te mets pas dans cet état chéri, c'est moi qui l'ai ton portefeuille ! Souviens-toi, tu me l'as confié tout à l'heure pour que je puisse acheter ce petit châle en plume d'autruche ! Hum hum ! Hum, ouais ! Bah tout de même ! Ce gars-là, il est pas net ! Et puis sortons de ce bazar avant que tu me ruines ! Il peut se les garder, cet ovilambour ! Ha 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 ! Putain, pas possible de dire pardon quoi ! Vous donnez mon laisser-passer, et puis quoi encore ? Maintenant, clients touristes pensent que Yukol sont tous voleurs ! J'avoue, c'est vraiment pas l'ambiance hein ! Tiens-toi là, je peux interagir avec toi, t'es qui ? Il y en a ! Ah le gars il se fait des films et puis après dire pardon, c'est pas une option quoi ! Un pilote derrière qui est en train de verbaliser tout ce qu'il voit ! Monsieur, excusez-moi ! Bonjour mademoiselle ! Vous n'êtes pas d'ici n'est-ce pas ? Cela s'entend ! Que diable fait une jeune américaine dans notre belle région ? Des affaires ? Ou du tourisme peut-être ? Oh, c'est une longue histoire, croyez-moi ! Je vois ! En tout cas, il faut absolument que vous visitiez notre ville ! Vous savez, Valsambore a beaucoup de charme cette saison ! Et profitez-en pour vous arrêter à ma taverne ! C'est la meilleure table de la ville ! Enfin un mec un peu gentil, première vue ! Eh bien, ce serait avec plaisir ! Mais hélas, j'ai appris qu'il fallait désormais un laisser-passer pour se rendre à Valsambore ! Ah mais les dernières maintenant sont en train de se verbaliser ! Je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à m'en procurer ! Ah ouais, c'est vrai, c'est bien embêtant ça ! Enfin, vous avez de la chance, je peux peut-être faire quelque chose pour vous ! C'est le laisser-passer de ma femme ! Elle est souffrante et n'a pas pu accompagner ! Ah ouais, comme ça, cadeau ! Ce document est parfaitement valable ! Si ce n'est qu'elle a oublié de le faire tamponner à la mairie ! Et... c'est gênant ! Hélas, oui ! Sans tampon, ce document ne vaut rien ! Avant, il suffisait d'utiliser la tamponneuse qui se trouve dans la guéride des policiers municipaux, là-bas, à l'entrée du camp ! Mais elle a été mise hors service depuis que la mairie a sévèrement durci les lois contre les Yukol ! Donc, ce laisser-passer ne sert à rien ! Pas forcément ! Il suffirait juste d'y ajouter un tampon qui ressemble au seau de Valsambore ! Les policiers municipaux ne sont pas des aigles, il faut bien l'avouer ! Enfin, je ne vous ai rien dit, moi ! Bon courage, mademoiselle ! Et n'oubliez pas de passer à ma taverne quand vous serez à Valsambore ! Viendez, la picole est bonne ! Exactement ! Quand vous serez à Valsambore, passez donc à ma taverne ! C'est la meilleure cuisine de la ville ! Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ? Peut-être que le forgeron, il peut nous bidouiller un truc ! Apparemment, il faut que j'arrive à apposer le seau de Valsambore sur ce document pour le rendre conforme ! On a des bougies ! Il nous faudrait juste un truc qui ressemble au seau ! Des bougies Yukol faites à partir de cire artisanale ! On va arrêter là notre petit épisode de VOD ! J'espère qu'il vous a plu ! N'hésitez pas à laisser un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé ! Et on va se dire à très vite pour la suite ! Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501